Alors quand j'ai installé mes guides, je vais vérifier que mes croisières sont au point neutre. Je vous rappelle qu'il y a 11 trous, le point neutre de manière générale c'est le trou du milieu, le numéro 6. Je dis de manière générale parce que suivant les constructions, suivant les guides que vous allez pouvoir avoir, le point neutre va être différent suivant le gabarit des chevaux. C'est-à-dire que si vous attelez des poneys, vous aurez des croisières qui seront plus courtes. Elles seront plus courtes parce que les poneys sont beaucoup moins larges que les chevaux de sang ou que les chevaux de trait donc ils seront un peu plus rapprochés du timon. Les croisières pour les chevaux de sang en général c'est le point neutre au milieu, le numéro 6 et pour les chevaux de trait qui eux sont beaucoup plus larges donc vont être éloignés du timon. Il va falloir rallonger, il va falloir rallonger cette croisière. Mais ce qui est surtout essentiel c'est que quand vous allez atteler que vous allez partir, quand vous allez prendre le contact sur vos reines, sur vos chevaux, il faut que vos chevaux soient droits. Si vous avez les deux têtes des chevaux qui sont à l'intérieur, ça veut dire que vos croisières sont trop courtes. Si vous avez les têtes de vos chevaux qui sont à l'extérieur, ça veut dire que vos croisières sont trop longues. Donc il va falloir commencer par ajuster ça pour que vos chevaux fonctionnent dans la rectitude et fonctionnent de manière droite avec la tête bien en face, des épaules et des hanches. Ça c'est la première chose. Donc les croisières elles servent à régler les gabarits et puis après elles servent aussi à régler l'activité des chevaux. S'il y a un cheval qui tire plus que l'autre, évidemment qui tire moins que l'autre, on va régler ces croisières là. Le cheval qui tire le plus, on va reculer la croisière. Et sur le cheval qui tire le moins, on va avancer la croisière. Donc si on recule de un ou deux trous, le cheval qui tire le plus, on va avancer de un ou deux trous le cheval qui tire le moins. On verra ça tout à l'heure, je vous montrerai sur des schémas. Sous-titrage ST' 501